Et salut tout le monde c'est Ximoso, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build Et aujourd'hui les amis je vais vous apprendre à faire une Gamecube avec des manettes, avec des jeux, avec un écran Vous allez voir c'est magnifique, alors comme d'habitude pensez à lâcher un max de like, une vue est égale à un like On tente ce défi aujourd'hui les amis je compte sur vous, donc une vue est égale à un like, on n'oublie pas Donc voilà, alors ouais aujourd'hui on va construire, voilà on va faire ça avec des têtes principalement C'est une construction que j'ai totalement inventée, je me suis baladé sur le site qui répertorie toutes les têtes un peu stylées dans Minecraft Et voilà je suis tombé sur une Gamecube, ma console préférée, même si j'en ai plus aujourd'hui ça reste toujours ma console préférée Elle a un certain charme je trouve, j'ai gardé la manette que j'avais déjà utilisée l'autre fois J'ai pris une télé et un petit stack of videogames comme ils appellent ça, donc voilà Donc du coup on aura besoin de ces 4 têtes qui se trouvent dans la description, vous allez voir On aura besoin de blocs de redstone, de slab en spruce, de piston, de couche de neige et de commande bloc Alors le commande bloc c'est juste pour se give les têtes, alors les têtes comment on se give ? On fait slash give votre pseudo minecraft commande bloc, voilà vous faites commande bloc comme ça Hop vous collez la commande qui est en description, vous l'activez, là vous avez par exemple la manette Si vous avez copié la commande de la manette dans le site, donc voilà vous copiez les 4 commandes Et une fois que vous avez les 4 têtes, et bah voilà c'est magnifique, hop vous prenez les 4 têtes comme ça Et voilà, donc une fois qu'on a ça, bah du coup on va tout prendre, on va prendre ça, ça, ça et ça, voilà Et on va pouvoir commencer, alors déjà ce qu'il va falloir faire c'est savoir les emplacements de ce que vous voulez en fait Par exemple là, alors c'est surtout des manettes en fait, il va falloir connaître la position des manettes et du stack of video game Alors, parce qu'en fait c'est des trucs qu'on va devoir renfoncer dans le sol etc Ah j'ai oublié un truc d'ailleurs, j'ai oublié un truc, bah oui c'est primordial, il va falloir un armor stand Bah oui sinon ça marche pas hein, il va falloir un armor stand, donc voilà on va le remplacer comme ça Alors les armor stand et tout, donc par exemple on va prendre notre pile de jeux vidéo, on va la mettre là, on va mettre 1, 2, 3, 4 Il faut que ça monte de 4 de haut, ok, et on veut 2 manettes et on va les mettre, on va les mettre, non, ici 1, 2, 3, 4 Voilà, ici on va mettre nos video games, donc nos boîtes de jeux vidéo, donc on met 4 couches de neige Ici je vais mettre 2 manettes, donc on va mettre 1, 2, 1, 2, on met juste 2 couches de neige aux endroits où on veut les placer Et juste ici par exemple, là on va mettre un stack of video games, enfin on va mettre l'armor stand, on va le mettre assez droit Là on va le mettre assez droit, alors est-ce qu'il est droit ? En fait il faut que la tête soit assez droite, sinon ça marche pas trop Ouais non là elle est pas droite, pas droite, sinon il y a une commande pour ça mais je préfère le faire à la main Non ça reste pas droit, c'est un peu embêtant, des fois j'arrive du premier coup, des fois c'est, enfin c'est aléatoire en fait, c'est aléatoire Donc là ça veut pas, là c'est droit, donc une fois qu'on a fait ça, on met notre boîte de jeux vidéo ici Et en fait ce qu'on va faire c'est que, comme là c'est un peu, voilà c'est un peu nul, on va le renfoncer C'est très important, on va le renfoncer, donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est mettre un piston comme ça Mettre un bloc de redstone comme ça, et là il se renfonce un petit peu et après on va casser d'abord le bloc de, enfin le piston qui est allumé Puis on va casser le bloc de redstone, c'est très important de casser, regardez, c'est très important, regardez, de faire ça Puis après de, enfin, de casser en premier le piston qui est activé et après de casser ça Si vous faites le contraire, l'armor stand va revenir ici et ça va pas être une bonne chose Donc une fois qu'on a fait ça, voilà c'est juste histoire de cacher un peu la misère ici et de coller un peu plus les jeux vidéo au mur Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire mettre les manettes, donc on va en mettre une un peu de travers comme ça Et une un peu droite, là on s'en fout complètement, on va mettre les deux manettes ici, voilà comme ça Et voilà, une fois qu'on a fait ça on va pouvoir reboucher là Et c'est parfait, on va pouvoir mettre nos spruce, nos spruce slab Alors ce qu'il va falloir faire c'est mettre des pistons comme ça, comme ça et comme ça Juste en dessous des têtes en fait, enfin à un bloc d'espace Voilà c'est très important, on va mettre un, deux dalles ici, deux dalles ici, deux dalles ici Alors je vous rappelle que ça, c'est pas du tout, ça c'est pas du tout la même chose que ça en fait Voilà, c'est carrément différent, ça et ça c'est carrément différent C'est pour ça qu'il faut impérativement utiliser des dalles au lieu des blocs Voilà, parce qu'en fait si vous voulez il y aura un bug de texture et tout ça fera dégueulasse Donc voilà, on fait ça comme ça, on les active tous, comme ça, comme ça, voilà On va pouvoir tout casser, on met trois blocs de redstone ici, on remet trois blocs de redstone ici Et on va pouvoir tout casser, tac, 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 voilà Et regardez, c'est bon, on a nos piles de jeux vidéo qui sont renfoncées ici Alors là ça va être encore un peu moche mais bon c'est pas grave On a nos jeux vidéo qui sont ici, alors pourquoi j'ai pris du spruce wood ? C'est parce qu'en fait, enfin regardez sur les têtes, là c'est du bois foncé, c'est du spruce wood Et sur les manettes c'est aussi du spruce wood, donc c'est pour ça que j'en ai pris ici Donc voilà, c'est pour que ça se confonde plus dans la masse on va dire Une fois qu'on a fait ça, ici on va pouvoir mettre des blocs ici Voilà, on va faire une petite table on va dire, enfin un petit support comme ça, voilà c'est magnifique Et on va pouvoir mettre notre Gamecube, on n'aura pas besoin de mettre d'armor stand ou je sais pas quoi On va mettre notre Gamecube ici par exemple Et ici on va pouvoir mettre notre télé, voilà, on va pouvoir mettre notre télé Vous pouvez mettre votre télé ici pour jouer, c'est comme bon vous semble en fait Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez carrément faire ça d'ailleurs Ou même mettre une table basse ici et mettre vos jeux C'est absolument comme vous voulez, donc voilà En tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu, il est terminé Voilà c'était plutôt cool Après sinon vous pouvez faire une grande télé à côté D'ailleurs si je peux vous donner un titre pour une grande télé à côté Vous faites des stairs, hop, comme ça Stairs, vous prenez des nether, des nether brick stairs Vous faites un truc comme ça et un truc comme ça Plus comme ça et comme ça Et après vous prenez des black stained glass Et après vous faites ça, regardez, hop, 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 hop C'est magnifique, comme ça c'est encore plus beau Bon, un écran plein géant pour jouer avec des jeux vidéo rétro Je pense pas que ça passe, mais bon Bref, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu les amis C'était plutôt cool, j'ai bien aimé l'inventer, ce petit tuto Comme d'habitude, pensez à commenter une note sur 10 Accompagné d'un commentaire positif ou négatif du moment qu'il est constructif Pensez à liker comme j'ai dit au début de la vidéo Une vue est égale à un like, c'est super important les amis Pensez à partager, c'est le plus important Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis, c'était Oxymus pour servir Allez, tchao Sous-titres par Jérémy Diaz